Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. On a le plaisir de recevoir un grand acteur du cinéma français, il faut le dire, Zindine Sualem. Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Très bien. Bon, bien réveillé tout ça ? Oui, moi je me réveille très tôt, ça fait longtemps que je suis réveillé. Bon, et votre VTC était sympa ? Oui, très sympa, on a fait des photos. Mais oui, j'ai vu ça ! Ah c'est génial ! Ah bah et donc ? Oui, j'ai vu la photo parce qu'au début, il pensait que je m'appelais Nicolas, mais c'était pas moi. Petite habitude, on écoute toujours un petit souvenir, un petit audio clin d'œil pour notre invité avec Beric. Cette semaine, on a l'honneur de recevoir l'acteur Zindine Sualem qu'on ne présente plus. Alors Zindine, on vous a vu récemment dans une petite vidéo aux côtés de l'actrice Laurence Otulski où vous passiez une sorte de faux casting pour la promotion des apprentissettes dont vous êtes tous les deux parrains. Et ce qu'on a reculé de ce faux casting, c'est que quand vous êtes tous les deux, vous êtes incapables de vous concentrer. On a aussi remarqué que vous avez un peu de mal avec le masculin du mot marraine, visiblement. C'est un casting ? On passe un casting ? Ouais, c'est vrai. On serait passé un casting ? T'as toujours qu'ils soient à l'aise avec ça, hein ? C'est bon ? Ouais. C'est parti, allez. Bonjour à toi le jeune. Je suis Laurence Otulski. Bonjour, je suis Zindine Sualem. Très fier d'être marraine de cette édition Apprentissène 2015. Marraine... Le participant. Mon oeuvre est de bouger, il n'y a pas de son qui s'est réellement. Non mais il faut reprendre. C'est plutôt drôle quand même. Non mais c'est des fous rires, moi je suis très fous rire. Je suis très fragile. C'est vrai que vous avez joué dans Rien Du Tout, L'Auberge et Spériol. Tout. Ben c'est comme ça. Moi j'ai rien dit mais c'est Clémentine qui rit. J'ai beaucoup aimé une Clémentine. Ce film c'était en 92, Rien Du Tout. Rien Du Tout, oui. Oui, il est sorti en 92 mais on l'a tourné en 91. Il est sorti en 92. En fait c'était nul. Vous n'avez donc strictement aucune carrière. D'ailleurs les plus jeunes aussi se souviennent de vous dans le film Bienvenue chez les ch'tis. Avec et réalisé par Danny Boone en 2008. Le film, on s'en rappelle, raconte les aventures de Philippe Abrams, directeur d'une agence de poste dans le sud de la France qui par mesure disciplinaire est mutée dans le nord. Et vous, vous jouez le rôle de Momo et c'est vrai que c'était un vrai carton parce que ce film a fait quand même 20 489 303 entrées, le deuxième meilleur score du box-office français. Comment vous ? Ça c'est le deuxième meilleur score ? Ouais. Et le premier c'est quoi ? Ah oui, oui. Oui mais c'est pas un film français. C'est pas un film français. Oui. Connard, il faut toujours rajouter connard. Sinon on comprend pas bien. En France. En France. C'est le numéro un du... En tout cas en nombre d'entrées en France, Titanic a été... Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Également aussi le 20 avril au cinéma dans le film, d'une pierre deux coups avec entre autres Milouda, Chakik... Si vous mettez à citer tout le monde, il y en a un paquet là. Mais ouais, c'est pour ça... On me donne un. Milouda, Slimane, Dazi, Samir Ghesmi... Mais c'est important de citer aussi les acteurs. Avec des prénoms bien de chez nous. On met la tante Aïcha aussi. C'est pour être dans le cas. Aïcha qui est le prénom de ma mère, donc c'est pour ça que... Attention s'il vous plaît. Également, dans un autre film qui s'appelle Le ciel attendra. Alors là, c'est de Marie Castille-Mention, Char, c'est comme ça, je le prononce bien. Char, connard. Avec Clotilde Courreau, entre autres. Et c'est vrai que dans ce long métrage, on n'a pas beaucoup d'infos. On sait que la réalisatrice est attachée au changement psychologique des adolescents, c'est ça ? C'est un film qui raconte la radicalisation de deux jeunes filles. Donc moi, je suis un des parents avec... Non, c'est plus que d'actualité. Ben oui, je ne l'ai pas encore vu. On a fini de tourner en janvier. Et là, je crois que... Et vous avez la date de sortie ? Je ne l'ai pas trouvée la date de sortie. Oui, je crois que c'est en septembre. C'est en septembre 2016, du coup, qu'on pourra... Et sur France 2 aussi. Vous êtes partout, dans la série Chef. France 2 sur Chef, là. C'est la deuxième saison de Chef avec Clovis Korniak, Hugo Becker. Et ça commence, du coup ? Ça commence quoi ? La date de diffusion. De diffusion, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Donc en tout cas, c'est prochainement. Donc beaucoup, beaucoup d'actualités, ça faut le dire. Oui, ça va, ça va. Et vous serez sur la deuxième saison de 10% ou pas ? Alors, ça, je ne sais pas encore, parce que c'est particulier, parce que sur la première saison, j'y suis parce que Clapiche. Mais ce n'était pas écrit à l'origine. Donc les scénaristes, c'est un message aux scénaristes. S'ils sont malins, je ne sais pas, s'ils ont envie. Mais mon personnage, je n'y sais pas. Mais je trouve qu'il est très drôle. Ça serait bien. Il est très, très drôle. La série est formidable. Oui, c'est formidable. La série est formidable, mais bon, je ne sais pas. Bon, en tout cas. Si c'était Clapiche encore aux commandes, oui, j'y serais. Mais là, je ne sais pas. Mais là, je ne sais pas. Non, non, parce qu'il ne... Il a peut-être plus le temps. Il a travaillé, oui, j'ai joué pour la saison. Tu, tu, tu.